Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de changement de constitution ? Oh, je crois que personne n'est dupe. Tout le monde a bien compris que M. Fornia Singe essaye de trouver un subterfuge qui lui permet d'échapper à la limitation des mandats. Il veut rester au pouvoir indéfiniment. C'est triste qu'après 20 ans, il se livre à ce jeu-là. Et puis, bon, dans cette affaire, personne ne se préoccupe de ce que pense le peuple togolais. Je pense que le Togo est devenu le champ d'expérimentation d'une poignée d'affairistes africains qui se réclament du panafricanisme et qui, à mon sens, ont trouvé un chef d'État opportuniste pour appliquer leurs thèses qui lui conviennent pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Mais vous savez, le Togo est une dictature militaire clanique à façade civile. Le cœur du système est l'armée qui est omniprésente et omnipotente. Alors, quand on dit que le Togo est malade, il est malade de l'absence de l'État de droit. Depuis toujours, les autorités togolaises se considèrent au-dessus de la loi. Toutes les institutions sont inférodées au pouvoir en place. Alors, la semaine dernière, le président a demandé aux députés de faire une deuxième lecture de ce projet constitutionnel. Et ce mercredi, il a reporté la date des législatives pour leur donner le temps de consulter toutes les parties prenantes de la vie nationale. Est-ce que ce n'est pas un geste d'ouverture ? Non, mais quand on a écouté M. Bavara hier, on comprend qu'il dit qu'il veut consulter le peuple. Mais dans le même temps, il affirme qu'il ne s'agit pas de revenir sur le vote du changement de constitution. Alors, je dis simplement, il raisonne à l'envers. C'est avant de voter la modification constitutionnelle, surtout s'il s'agit d'un changement de régime, qu'il faut lancer un grand débat dans tout le pays. Car les députés, à mon sens, ils représentent le peuple. Mais ils ne remplacent pas le peuple. Les députés ne décident pas à la place du peuple. Et donc, je dis, on raisonne à l'envers. Car ce n'est pas la queue qui remit le chien, mais c'est le chien qui remit la queue, comme le disent les anglo-saxons. Si le bureau de l'Assemblée nationale vous propose un rendez-vous, Jean-Pierre Fabre, pour discuter de ce projet constitutionnel, est-ce que vous irez ou pas à ce rendez-vous ? Je ne peux pas le dire quand je connais le sort qui est réservé aux discussions du cadre permanent de concertation CPC. Alors, quand on voit tout ça, leur vision d'une concertation, c'est toujours imposer leur position. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt d'une concertation. Puisque M. Bawara a dit hier qu'il ne s'agit pas de revenir sur le vote. Pour nous, il s'agit simplement de retirer le test. C'est de ça qu'il s'agit. Dès le début, en ce qui nous concerne, nous avons entrepris une série d'actions au plan diplomatique, international et sous-régional, dans plusieurs pays de la CDAO et également auprès de l'institution CDAO. Nous estimons que les pères de M. Forniasingbe, qui lui ont sauvé la mise en 2017-2018, devraient lui faire un temps de raison. Et puis, au plan judiciaire, nous avons des actions en prévision dans la juridiction de la sous-région et même continentale. Donc, a priori, si on vous propose un rendez-vous à l'Assemblée nationale, vous n'irez pas ? Vous savez, nous avons un parti qui fonctionne de manière tout à fait démocratique. La question sera soumise aux instances dirigeantes de l'ANC et puis nous aviserons. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Ce qui nous intéresse, c'est le retrait pur et simple de ce test. Si on va semer la confusion en se prêtant à ce jeu-là, après on nous dira, bon, on a consulté, ils étaient pratiquement, ils étaient tous d'accord. Et puis c'est tout. C'est ce qu'ils font habituellement. Mais si vous refusez de dialoguer, est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous êtes dans une logique d'obstruction ? Ça ne nous émeut pas si on nous accuse de faire du blocage, surtout par rapport à ce qu'ils viennent de faire. Un changement de régime dans l'ignorance du peuple. Si ces gens-là veulent nous accuser, nous sommes prêts à prendre toutes les accusations. Sur le fond, Jean-Pierre Fabre, il est prévu donc de passer à un régime parlementaire où le nouveau chef de l'exécutif, le président du Conseil, sera élu par les députés, comme en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne. Et ces trois pays sont des démocraties. Est-ce que ce n'est pas une occasion de donner plus de pouvoir au Parlement togolais et de créer peut-être les conditions d'une alternance démocratique ? Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas se montrer naïf pour croire que ce qui les intéresse, c'est la démocratie. Ils ne respectent jamais les lois qu'ils se donnent eux-mêmes. Ce n'est pas la nature du régime qui est le problème au Togo. Le problème du Togo, c'est la gouvernance politique. Donc, ils ne cherchent pas à être plus démocratiques ou moins démocratiques. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent rester au pouvoir. Ce n'est pas la démocratie qui les intéresse. Dans le projet constitutionnel, il est prévu que le futur président du Conseil pourra être révoqué par les députés. Et au terme d'une motion de défiance, j'entends que vous riez, mais n'est-ce pas tout de même un gage de démocratie ? Non, pas du tout. Le gage de démocratie serait d'abord, si l'on veut choisir le régime parlementaire, mettre en place un découpage électoral sérieux, équitable. Pas un découpage qui instaure plusieurs catégories de citoyens, où certains sont supérieurs à d'autres. Non. D'abord, que les élections aient un sens. Tout ce qu'ils ont écrit là, c'est du blablabla, ça n'intéresse personne. Donc, vous n'attendez rien de cette éventuelle motion de défiance ? Non, non. Vous savez, ils se sont donnés les moyens par le découpage électoral, par le refus d'inscrire des gens dans les centres de vote. Ils se sont mis en situation de remporter les élections. et continuent de faire en sorte que les élections au Togo ne soient pas une compétition, mais une formalité. Le reste est du blablabla. Alors, cette année, Jean-Pierre Fabre, à la différence de 2018, vous allez participer, comme d'autres grands partis, comme la CDPA de Brigitte Adjamakbo-Johnson, par exemple, aux élections législatives. Est-ce que vous espérez obtenir assez de sièges pour peser sur le choix de ce futur président du Conseil ? J'espère qu'ils ne passeront pas outre l'indignation du peuple pour aller vers ce système, parce que nous allons demander au peuple de défendre sa constitution qu'elle s'est donnée en 1992 et de lutter contre la violation de la constitution. Nous allons combattre. Et moi, je crois que si M. Fourniassime veut être raisonnable, il peut faire l'économie d'une crise qui peut embraser le Togo et la sous-région. Donc, les questions que vous me posez sur le contenu, je suis désolé de ne pas vous répondre, mais je ne crois pas que ce soit intéressant de répondre à ces questions sur le contenu. Ils ne connaissent même pas. Savez-vous que le test n'est disponible nulle part ? Dans ce combat pour empêcher que ce projet n'aboutisse, vous faites la même analyse que la CDPA de Brigitte Adjamakbo-Johnson, mais actuellement, vos deux parties sont en froid. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous reparler pour adopter une stratégie commune ? Vous savez, nous discutons régulièrement avec des partis de l'opposition. Mais avec eux, on verra bien. Mais pour le moment, nous sommes en froid, c'est connu. Parce que ce qui s'est passé est d'une extrême gravité. Et je dis que la délivrance du Togo ne passe pas nécessairement par l'humiliation de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC. Lorsqu'il y a rupture de confiance, qu'est-ce que vous voulez faire ? La confiance, elle ne se décrète pas. On veut bien travailler, mais si je n'ai pas confiance, est-ce que c'est efficace ? Donc, pour l'instant, pas de rapprochement. Pour l'instant, malgré la situation. Mais on verra bien, on verra bien. Jean-Pierre Fabre, merci.